... Bonjour à tous! Non. Fille. Bonjour à tous! Bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Guillaume et Vincent, pour vous servir, on a parlé dans une capsule précédente de qu'est-ce qu'on pouvait boire sur le Paléo. Et on a dit que l'alcool, on en reparlerait. Nous sommes rendus à cette fameuse capsule où on va vous expliquer tout ce que vous voulez savoir sur l'alcool dans le Paléo. Alors, on a, par exemple, ceci. Est-ce que c'est le Paléo, Guillaume? Euh, euh, bien là, l'alcool, probablement, ressemble dans une zone grise. C'est peut-être pas idéal, sauf que là, je le cacherai pas, lire, on va en prendre de toute façon, fait que... On s'entend que c'est un produit intoxicant, ni plus ni moins. Oui, non, l'alcool, c'est toxique. On s'en rend compte quand on en prend, comme, qu'on parle 3-4 verres de trop, puis qu'on se réveille le lendemain, puis qu'on a changé de vômer partout, puis on a du croche, là, tu sais, c'est toxique, on peut en mourir, c'est surprenant à quel point ça prend pas tant que c'est de l'alcool pour mourir, tu sais, pour tomber dans le coma, donc, c'est sûr que ça reste un poil, mais l'alcool a quand même quelques effets qui sont très désirables. Le niveau des faits associés. C'est un type de préfère social qui est vraiment fun, c'est souvent dans des contextes sociaux, justement, des gens qui vont boire l'alcool, des fois, de temps en temps, de plus relaxer, c'est pas si mal, fait que, tu sais, c'est dans une zone grise. Donc, c'est pas idéal, on sait que de l'en prendre, donc, du con, on va discuter aujourd'hui des choix que vous pouvez faire pour que, quand vous en prenez, ce soit possible que ça. Mais sachant que les gens qui nous écoutent s'en priveront pas, on va faire une liste d'alcool, la bière, est-ce que c'est palier? Ben non. Est-ce que c'est acceptable? Idéalement non, parce que, je sais, la bière, c'est contenu de gluten. Il y en a pas énormément, c'est pas, ça va pas être comme manger une tranche de pain, sauf que pour les gens qui sont carrément intolérants de gluten, la bière, ça passera pas. Puis, comme on dit, de toute façon, c'est pas idéal pour personne de gluten, mais on veut éviter la bière, c'est en règle générale, là. Il y a quelque sorte de bière sans gluten qui existe, mais c'est quand même, ça reste quand même cher, plus que j'ai beaucoup goûté, je peux pas dire au bout si ça ressemble vraiment à la bière, mais... Pour bien avoir une bouteille, il y en a des vrais bonnes. Ok, bien sûr, justement, il y a des options de bière sans gluten, mais sinon, bière, on veut éviter. Parfait. Boutin de vin? Ouais, du vin, ben, c'est comme, tu sais, là, on a le vin, mais il y a plein d'alcool, c'est juste des formes de fruits fermentés, tu sais, ou de... Donc, par exemple, on va avoir le vin, on va avoir le cible, le cible de pomme, le cible de poire, on va avoir l'hydromède, l'alcool de miel, fait que tous ces types de boissons-là, les recherches qui sont là-dessus, on a l'air d'être assez positifs, on l'aura, on entend souvent parler... Le contenu d'antioxydants. Le contenu d'antioxydants, puis... Des fois, c'est peut-être même pas les antioxydants, la science, c'est pas trop clair là-dessus, mais ce qui semble être assez clair, c'est que les gens qui prennent un peu d'alcool ont l'air d'avoir moins de problèmes de santé que les gens qui en prennent pas du tout ou qui en prennent trop. Puis, c'est particulièrement quand on parle de vin et de cible, puis de boissons comme ça. Fait que le vin, bien, oui, allez-y, une ou deux coupes par jour, il n'y a pas de problème. C'est quand on se met à boire comme deux bouteilles dans une somme, que c'est problématique. Mais sinon, de temps en temps, les émissions, let's go, il n'y a pas de problème. Puis si je te parle d'alcool fort... Euh, ouais, bien, alcool fort, ça vaut aussi, puis encore là, ce qu'on veut, c'est le principe général, on va éviter ce qui vient des produits, c'est réellé. Donc, du whisky, de la tequila, ça vient de l'air, ça vient d'un cactus, tequila, ça peut valoir la peine. Puis ce qui est intéressant avec les alcools forts, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre une grande quantité d'liquide, puis c'est vraiment faible en glucides, ça fait que ça affecte moins l'huile, ça fait que ça va être intéressant. Excellent. Fait que, sa chance là, là, les gens vont faire les choix de consommation en fonction du contenu en gluten, en contenu de sucre. De façon générale, plus un liquide est clair, alcoolisé, évidemment, mieux c'est, mais ça serait quoi les conditions idéales de consommation? Ouais, euh, ben là, oui. Le monde parfait, là. Ouais, c'est ça, comme tu sais, j'ai déjà mentionné, quand on consomme, on va éviter de prendre la brosse de notre vie, donc, j'attends juste un peu de modération, ça met déjà une bonne partie du chemin. Puis il y a aussi une question de timing, là, tu sais, de... C'est quoi le timing en français, c'est... Le timing. Le timing. Avec des petites côtes. On est appelés au Québec, c'est ça. Donc, c'est une question de timing, donc, on veut, évidemment, ne pas prendre un verre juste sans t'y coucher, parce que, oui, ça nous rend un petit peu endormi, sauf que ça nuit vraiment notre qualité de sommeil. Notre sommeil est plus agitant, on veut qu'il perd moins. Fait que ça, on a l'impression que, ça, on prend un verre, ça nous relaxe, puis on dort mieux, mais c'est ce qu'on a comme impression au début, mais après ça, notre nuit est vraiment moins récupératrice, donc, quand je veux éviter ça, j'ai sorti de coucher. Puis c'est justement, avec mes amis, pour le jour de l'an, on a fait ça, puis ça devait bien fonctionner. On a commencé le party à 6 heures de soir. Fait que ça fait que, justement, ça a été de qu'on se veille, qu'il soit 4 heures du matin, puis qu'on soit encore en train de boire, puis finalement, on se réveille, puis on ne sait pas si on est magané parce qu'on a trop bruit d'alcool, parce qu'on a juste dormi deux heures, c'est ça, tu sais. Donc, on peut commencer, tu sais, prendre un verre à l'heure du souper, au lieu de prendre un verre à 11 heures de soirée, déjà ça, c'est la récente. Puis, admettons, je viens de faire un workout avec des amis, puis là, on va-tu souper, est-ce que ça serait une bonne idée de boire post-workout? Idéalement, non. Tu sais, on dit post-workout, on voulait dire post-entraîne-le. En français, s'il vous plaît. Oui, non, évidemment, non, parce que, justement, ça nuit à la régénération des stables glycogènes dans le foie et dans les muscles. Donc, après un entraînement, ce n'est pas idéal d'alcool. Pourquoi oui, je ne sais pas si possible. Parfait. Alors, j'espère que ça vous a éclairé sur le sujet de l'alcool. Alors, nous vous encourageons, tout comme éduquant l'alcool, à consommer responsablement. Avec modération. Oui, avec modération. C'était Guillaume et Vincent pour Palio au Québec. On se voit dans une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada